L'école primaire publique d'Agla Nord maintenant, nous sommes toujours à Cotonou et bien, c'est dans ce centre que la mairie a lancé l'examen sur les près de 211 000 candidats, 295 composent dans ce centre, dans 6 salles de composition, d'Orgidon à Djibout pour le compte-rendu. Au portail de l'école primaire publique d'Agla Nord ce mardi matin, des parents font le pied de grue, attendant la sortie de leur progéniture. Dans les salles, l'heure est à l'observation des règles de transparence. Une fois l'enveloppe ouverte, c'est au secrétariat que le dispatchine est fait par la chef-centre. Pendant ce temps, les candidats attendent la première épreuve avec lassitude parfois. La délivrance viendra d'un geste du troisième adjoint au maire de Cotonou et c'est parti pour une heure de réflexion sur la compréhension de l'écrit. Vous êtes donc à la source de votre premier diplôme académique. Donc soyez sereins, lisez bien, ne soyez pas pressés et travaillez consciencieusement et surtout pas de tricherie. Nous sommes d'accord. Donc vous souhaitez du courage et à la fin, je souhaite vous voir tous réussir. Nous sommes d'accord. Pour le bonheur de vos parents. Allez, vous couragez les enfants et bonne chance. L'examen du certificat d'études primaires est ainsi lancé. Dans les six salles de composition que compte le centre, 295 candidats planchent en principe ici, mais quatre ont manqué à l'appel. La mauvaise météo en est certainement pour quelque chose. Ce matin, ça a bien commencé, sauf que la pluie nous a perturbés et nous a beaucoup aimés. Mais on a commencé les épreuves à aller prévues par les institutions. J'espère que tout le temps qu'il y a commencé quand même. Et on souhaite que ça finit bien aussi. Plus de 211 000 candidats composent sur toute l'étendue du territoire national. L'examen prend fin jeudi avec le déroulement des épreuves sportives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !